Musique Bonjour à tous c'est Bygo j'espère que vous allez bien Moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve pour notre carrière manager avec le Paris Saint-Germain Premier match très important pour cet épisode qui est contre Chelsea en Ligue des Champions Et après nous aurons sûrement un match en équipe de France tranquillement Contre l'Irlande Voilà donc petit épisode Sympathique on va dire Je tiens à signaler que je vais changer la compo Parce que je viens de faire un petit épisode avec Bordeaux en fait avec la carrière de Bordeaux Et j'ai découvert, enfin j'ai découvert non J'ai juste changé de compo à un moment Et franchement j'ai trouvé que c'était bien bien mieux En ce qui concerne l'apport offensif Et du coup ça proposait beaucoup plus d'occasion D'occasion de but Donc on va tenter en fait aussi avec Paris du coup voir ce que ça peut faire Ce que ça peut donner Je pense que ça peut être très très intéressant Du coup on va essayer On va mettre juste Mathudila, Dimaria Niveau débutateur Donc déjà j'ai la casette J'ai Correa aussi Mais je pense que je vais peut-être mettre en fait Neymar en BU Avec la casette Je sais pas on va tenter Le truc c'est qu'il peut jouer avec l'attaquant de gauche C'est un peu embêtant On va, je sais pas, j'ai qui d'autre en BU Parce qu'en attendant en fait j'ai Cavani Mais le truc c'est que Cavani là il est blessé Correa c'est un peu un remplaçant Donc du coup Ouais Je vais quand même manquer de milieu gauche aussi Parce qu'après j'ai quand même Philippe Anderson Du coup je pourrais mettre Balancer Lucas à droite Le truc c'est que Je sais pas trop Ou alors je mets Dimaria Il peut même pas faire milieu offensif gauche Milieu gauche C'est marrant ça Kalanoglu lui il peut Au pire on peut mettre Kalanoglu là Mais ça va pas très vite Kalanoglu C'est pas le plus rapide J'ai Verratti aussi Qu'il faut que je fasse jouer Ce serait bien Verratti Qui est pas mal du tout En plus en passe courte et tout Donc au final moi j'aurais bien mis Dimaria là Et là faire tourner Kalanoglu Et Verratti en gros Puis Verratti aussi Tu peux le faire descendre Verratti il peut jouer à pas mal de postes C'est pas vraiment son poste au milieu offensif Mais bon C'est pas bien grave J'ai Kichna sinon Qui aurait pu jouer peut-être à gauche Mais bon Pour le moment il est fatigué Là on a un très gros match contre Chelsea Donc faut quand même mettre une bonne équipe Hop on va mettre Marquinhos David Luiz il est là On va le faire jouer aussi Hop voilà Lucas toujours blessé J'ai Kurzawa qui est là Faut pas l'oublier Hop Vanderville on va mettre Serge Aurier Il est où ? Ah il est blessé Serge C'est vrai Merci Du coup on va laisser Vanderville Mais du coup Ouais c'est pas terrible ça On va remettre Trap On va mettre la porte Dans les remplaçants Kavani est baissée Stand 8 Et le reste on va laisser là Écoutez voilà la compo Non voilà pas la compo Parce qu'il y a Rabiot Qui est là Et ça va pas du tout On va quand même mettre Philippe Anderson à droite Même si Je devrais tourner Mais bon c'est pas grave C'est pas grave La compo est quand même pas mal On va tenter ça comme ça C'est parti pour le match Contre Chelsea Allez c'est parti les amis Pour ce match Contre Chelsea A Chelsea Donc match très tendu Il pleut encore J'ai l'impression Qu'il y a plus de pluie Dans FIFA Qu'autre chose Allez c'est parti les amis Pour ce match Chelsea qui attaque direct Ok bon On prend un pénalty D'entrée de jeu C'est génial Honnêtement je ne pense pas Qu'il y ait un pénalty Parce que moi perso C'est pas moi qui fais J'ai changé de joueur Et au moment où je change de joueur Kurzum a fait ça Bon il y a peut-être pénalty C'est un peu Voilà c'est un peu sévère Quand même Le mec n'est pas là Pour déconner On va aller à gauche Allez bim L'arrêt Voilà Putain merde il récupère Direct le mec Oh chandelle Trois points C'est bon Alors que David Lewis Tombe derrière J'ai vu Attention à cette attaque Oh la la Putain j'ai essayé de tenter de faire une passe Attention ça s'appuie ça par contre Ça s'appuie Ça s'appuie du Hein Ça s'appuie du hook Comme on dit C'est bon C'est pour trap Allez on repart à l'attaque Allez Pour Di Maria Oh la 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 frappe directe de Neymar Arrêt du gardien Arrêt de Courtois Alors voilà le truc c'est que cette compo Apporte beaucoup plus d'occasion Mais en défense par contre Il va falloir assurer comme Allez Oh sur le gardien Dommage Bonne tête de Marquinhos Attention à cette offensive De Chelsea Ah la faute La faute Il laisse l'avantage Oh belle frappe Belle arrêt du gardien Allez Attention ça sort Bon on prend On prend Énormément de prunes en ce moment Allez on a la balle Allez Boum Oh Le but J'en ai mal à la gorge Merveilleux but de Verratti Ça ça fait vraiment plaisir Une belle passe de la casette je crois Je crois que c'est Louis C'est Neymar Je sais pas mais On va vérifier Très très beau but Et qui nous avantage du coup Pour la qualification A venir La qualification pour la prochaine Pour le prochain tour De cette phase Regardez moi cette frappe Du gauche Poteau rentrant Thibaut Courtois On n'a rien pu faire Merveilleux Merveilleux Chapeau Mi-temps On mène un zéro Pour ce match retour De Ligue des Champions On est plutôt pas mal Pour perdre maintenant Il faudrait qu'on prenne deux buts Chose qui peut arriver Il n'y a pas à dire Mais en tout cas On est quand même Même pas Si on prend deux buts Même si on prend deux buts On est qualifié Il faudrait en prendre trois Il faudrait en prendre trois Donc en fait On est vraiment pas mal du tout On est bien bien placé Pour se qualifier Pour le prochain tour Détail du match C'est assez équilibré Mais on a quand même On a quand même un zéro Au final Mais c'est assez équilibré Ils sont pas mal Chelsea Ils ont beaucoup La possession du ballon Et une bonne précision de place C'est parti Pour la seconde période Ouh là là J'ai plus de voix Attention Attention à ça Paris qui se rapproche Dangereusement Oh Paris Chelsea Chelsea qui se rate Pourquoi je dis Paris Chelsea qui se rate Complètement Heureusement Ok donc on va faire Un petit changement Vanderville est cuit Mais j'ai que lui à droite Donc on va le laisser Philippe Anderson N'est pas trop en forme non plus On va tenter le petit Correa Parce qu'il peut jouer à droite Normalement Il peut jouer à droite Normalement Milieu droit Voilà Qui c'est qu'on peut tenter là Tout le monde est cuit En fait dans mon équipe Donc c'est un peu tendu On va laisser ça comme ça Je pense Allez c'est parti Alors le problème avec Verratti En milieu off C'est qu'il peut Il est souvent Souvent face à un problème Important pour lui Un problème de taille Dans tous les sens du terme C'est qu'il faut récupérer Les ballons de la tête Et comme il mesure Que 1m63 Ou quelque chose comme ça Et bien c'est pas facile Pour lui Allez on part en contre Allez Correa Correa Oh j'ai tenté la frappe directe Du gauche C'est pas du tout passé C'était assez dégueulasse Faut être honnête Putain elle est pourrie Ça frappe Ohlala Bref Par contre il peut faire de très bonnes passes Le petit Verratti Ok pour les têtes il est pas bien Mais pour les passes il est pas mal Allez Neymar Voilà Le petit but de Neymar Qui fait plaisir J'ai la petite caméra qui bug Donc si vous me voyez En décalé C'est normal Et ça fait donc 2-0 On a fait le break C'est fini pour Chelsea On est qualifié Pour la prochaine phase Pour le prochain tour De la Ligue des Champions Très belle frappe en tout cas De Neymar Ça fait plaisir On va faire tirer Di Maria Comme ça Il est comme ça Puis là on va faire juste Un petit coup comme ça Ok Voilà Oh non Il s'est fait marcher dessus C'est la fin du match les amis Victoire 2-0 Et ça fait 3-0 du coup Sur les deux matchs On est qualifié Pour le prochain tour De la Ligue des Champions On est bien On est chaud On est motivé Next Du coup On est là On a 3-0 Je pense qu'on va jouer Contre Valence Prochain tour On verra On verra Je sais pas du tout On verra Parce que des fois ça change Je sais pas trop comment ça marche Le truc On a un message au bureau Pas important Ok Hop On continue Oula Et on est en match International Avec l'équipe de France Alors attendez Hop Hop Je vais voir Juste ce qu'on a Le retour du BC C'est qui Serge Aurier Parfait Dotation de compétition 5 millions Ça ça fait plaisir Ça fait vachement plaisir Du coup on fera la proposition Du joueur après Je voulais voir si On savait contre qui On allait jouer après Ouf On va se taper le Real Madrid En quart de finale Là par contre Ça va pas être la même Ça va pas du tout Être la même Ok Bon là On a un match Du coup Contre l'Irlande Donc on va aller faire La compo Ouais on va aller faire La compo tranquillement De cette petite équipe De France Du coup On va changer aussi La compo de l'équipe de France On va se mettre bien On va se faire Un Un 4-1-2-1-2 Il est où ? Je l'ai passé sûrement Je trouve pas le 4-1-2-1-2 Il est là En fait non c'est un 4-4-2 Ok l'osange est tiré Ok Équipe Donc on a la casette là On va mettre Griezmann avec la casette Sauf que Je vais inverser les deux Voilà On va mettre Pogba En milieu off On va pas s'embêter Schneiderlin ici C'est pas mal Ah il y a Mathuidi Non il y a Mathuidi Mathuidi là À droite On a Karim Benzema aussi Faut pas l'oublier celui-là On a Alessandrini Enfin je vois Alessandrini à droite À gauche on va laisser Nthep Nthep qui est un peu fatigué Là Sanadira Varane J'ai mis quoi Laporte et Cochelny Ok Trumounas Sania Sania je suis pas un grand fan Mais à part en moi Je vais peut-être mettre Debussy On va mettre Debussy J'ai un autre Mathuidi aussi Quelqu'un même qui est correct Mais bon Je sais pas trop Je sais pas trop J'ai qui Trumounas Très bien Parfait Mais voilà la compo Pour ce prochain match Et puis c'est parti Allez feu Allez c'est parti Pour ce match contre l'Irlande Chez nous à domicile Il pleut pas C'est parfait Feu Attention à cette attaque irlandaise Cette frappe Bien joué Bien joué Leuris Allez on récupère Oh là là J'ai tenté la petite talonnade Qui est pas passée Mathuidi Mathuidi Pogba Pogba Frappe Dommage On récupère Avec Debussy Debussy Mathuidi Mathuidi Pour Pogba 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 Oh Frappe pas terrible C'est dommage Attention à cette attaque irlandaise C'est bon Allez on fait la passe Trémoulinas Trémoulinas Il a fait à Pogba Pogba la frappe de loin Ah non elle est pourrie Elle est pourrie Mi-temps les amis Rien du tout Il y a 0-0 Du coup on va aller voir les détails du match De cette première période On est à 3 tirs 3 cadrés L'Irlande en fait garde le ballon C'est un peu chiant On est pas bon pour préciser de passe Ça va falloir se rattraper en seconde période C'est parti Allez Pogba qui part Il a eu Trémoulinas à gauche Trémoulinas Le petit centre Ah trop sur le gardien Trop sur le gardien Allez C'est là Pogba 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 Allez boum Ah putain mais j'ai frappé Allez c'est parti avec Pogba là Allez Pogba qui lâche rien Pogba Putain il est vraiment puissant ce Pogba Il me le faudrait dans l'équipe On va faire des changements Parce que c'est un match amical je crois Je sais plus On va faire rentrer le petit Kurzawa un petit peu On va faire rentrer Benzemul à la place de Griezmann Et puis Fekir à la place de Ntep Allez c'est parti Allez on récupère vite Avec la casette La casette qui va à droite Pour Alessandrini Alessandrini Pour la casette La casette Ah la casette qui essaie de dribbler mais Qui passe pas quoi Corner Allez il serait bien d'en planter un quand même Parce que mon petit 0-0 c'est jamais très agréable Merde Allez Ok ils me font la passe Ils sont plutôt généreux Ils veulent qu'on marque Allez on fait la passe à la casette La casette La casette toujours La casette Oh J'ai trop mal à la gorge Je peux plus gueuler mais Le petit ciseau De Pogba Qui fait plaisir Il est vraiment excellent quoi Il le faudrait vraiment avec Paris Il nous le faut ce joueur Si on a encore 100 millions de transferts Pour le Pour les prochains transferts On va claquer Même s'il faut claquer 90 millions On va les claquer pour lui Il est vraiment excellent On va revoir ce petit ciseau Qui fait plaisir Avec le petit centre de la casette Voilà là on a récupéré Passe pour la casette La casette Hop Et pouf Qui trompe complètement le gardien irlandais Très beau but On aura mis deux beaux buts quand même Durant cet épisode Ça fait plaisir Un avec Virati Un avec Pogba Allez c'est parti C'est fini les amis Victoire 1-0 contre les Irlandais Petite victoire Mais très beau but On ne peut pas tout avoir On va aller voir les détails du match quand même Mais bon La victoire est largement méritée Voilà l'Irlande n'a pas fait beaucoup de frappes Nous on a fait 6 tirs 6 cadrés Niveau précision de passe On était moyen Mais bon On gagne C'est le principal Allez next On va faire vite fait la progression des joueurs Pour ne pas l'oublier Ok je sais tout ça Ok non On les frappe plus tard Parce que Tout le monde est à l'international du coup Pour faire des trucs On verra plus tard On verra Tac Les mises sur l'espagnol s'en fout Voilà Du coup les amis On va vite C'est quand même Juste voir le classement de la Ligue 1 Voilà Pour terminer là dessus On peut voir que Nous sommes premiers avec 64 points Mais qu'on a juste 3 points d'avance sur Marseille Qui nous collent aux fesses On peut dire ça Comme ça C'est un peu embêtant Mais il va falloir un peu se sortir les doigts Et gagner plus souvent Voilà les amis Sur ce On va s'arrêter là dessus pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu S'il vous a plu N'hésitez pas à liker Et à vous abonner N'hésitez pas non plus A me rejoindre Sur Twitter Et sur Facebook Et puis en attendant Je vous fais la bise Je vous dis à la prochaine Allez Ciao ciao